Générique Bonjour, un crapauduc polémique. Les amphibiens peuvent désormais traverser paisiblement la RD178, l'axe Moidon-la-Rivière-Châteaubriand. Un crapauduc vient d'être installé. 6 buses ont été mises en place sur 300 mètres à l'étangneuf. Une surmortalité exceptionnelle des amphibiens avait été constatée à cet endroit. Le coût de l'investissement, 180 000 euros. La route a été coupée durant 6 semaines, je crois. Et puis les fonds qui ont été utilisés pour ce passage à Petite Faune, c'était des fonds pour l'environnement, qui étaient de toute façon dédiés à la protection de l'environnement. Donc des fonds qui sont sur la base des espaces naturels sensibles. Donc des espaces que le département a en gestion, qui l'achète pour la gestion de la faune et de la flore. Et du coup, ce sont des financements qui étaient issus pour cette cause-là. Donc ça veut dire qu'il n'aurait pas pu être dépensé pour d'autres choses. Pas fini et pas terminé, parce qu'il faut maintenant suivre ce nouveau crapauduc, évaluer un peu son efficacité, et puis savoir tout ce qui passe par ce crapauduc. Parce qu'on avait notamment étudié les amphibiens, mais il a été prévu pour faire traverser également des mammifères, des renards, des fouines, des mulots, voilà, tout ça. On a plusieurs processus, donc on va, plusieurs protocoles, on va compter déjà les amphibiens qui sont toujours écrasés sur le dispositif, parce que c'est possible qu'il y en ait toujours. Et puis on va essayer de comptabiliser, de voir les amphibiens qui traversent effectivement par ces buses. Et bien ce qui va être mis en avant, c'est un retour d'expérience aussi, parce que ce sont des dispositifs qui sont encore assez rares à l'échelle de la France, mais aussi du département. Donc il faut avoir des retours d'expérience, savoir si la façon dont on l'a fait, c'est la bonne façon, si on peut améliorer les choses, etc. Enfin voilà, on va mesurer toutes ces choses-là. Et puis ça va également nous apporter des informations supplémentaires depuis les quatre ans où on suit ce dispositif. Ça va nous apporter quatre années en plus de données, d'informations sur les espèces qui traversent. En fait, on ne peut pas faire un seul passage sur toute la route, ce n'est pas possible. Les amphibiens se déplacent, enfin pour certains, très très peu en fait. Il y a des tritons, des grands tritons, qui ne font que 150 ou 200 mètres par an entre leurs mares et leurs sites d'hivernage. Alors oui, il faut savoir que les amphibiens se reproduisent dans les sites aquatiques, donc les mares, les étangs. Mais ils passent tout le reste de l'année en fait. Donc ils vont se reproduire un instant très bref. Et puis ils passent tout le reste de l'année sur terre en fait, dans les boisements plus particulièrement. Et donc ils se déplacent entre ces deux sites-là parce que le site qui est tout près de la mare ne va pas forcément leur convenir pour se nourrir. Il n'y a peut-être pas assez de nourriture ou c'est peut-être pas assez abrité du froid par exemple. Et donc ils vont se déplacer, beaucoup se déplacer. Alors les crapauds, les grenouilles peuvent faire un kilomètre ou deux kilomètres, mais les grands tritons ne font que 150 ou 200 mètres. Et du coup, on n'aurait mis qu'une seule buse sous cette route, et bien les tritons auraient été obligés de faire trois fois ou quatre fois plus de distance pour traverser. Donc on a prévu évidemment six passages en fait sous cette route qui sont à distance de 50 mètres. Ce qui permet donc à toutes les espèces de traverser. Toutes les espèces sont très importantes en fait dans la chaîne alimentaire. Alors les amphibiens particulièrement, parce qu'eux, ils vont se nourrir de beaucoup de choses. De beaucoup de choses sur terre notamment. Alors on connaît bien les crapauds communs qui sont dans les potagers, qui se nourrissent des limaces, des vers de terre, etc. Et des escargots, des animaux qui peuvent être parfois nuisibles. On connaît ça aux potagers. Et puis même après dans la chaîne alimentaire, dans le milieu sauvage, ils vont se nourrir de... Quand ils sont à l'eau, ils vont se nourrir des moustiques par exemple, des larves de moustiques qui sont en grand nombre. En fait, ce que je disais tout à l'heure, les animaux sont opportunistes. La plupart des animaux sont opportunistes. Donc ils se nourrissent de ce qu'il y a en plus grande quantité. Et en l'occurrence, ça peut être des moustiques, des limaces, etc. Et donc ces mêmes crapauds, ce que je disais tout à l'heure, vont être mangés par les hérons, les visons, les mammifères qui viennent s'en nourrir. Et ils rentrent dans un processus de chaîne alimentaire. Alors c'est pas parce que l'espèce est très abondante qu'elle n'est pas forcément utile ou qu'il n'est pas important de la préserver. Surtout les espèces comme les amphibiens, qui sont vraiment liés à plusieurs milieux dans leur cycle de vie, sont très très importants parce qu'ils sont en quelque sorte indicateurs. Ce sont des espèces qui nous montrent que les milieux sont encore préservés, ils sont encore là. Donc je pense que c'est très très important de préserver ces espèces, même si ce sont de vulgaires crapauds, comme on dit. Les six buses mises en place ont une largeur d'ouverture d'un mètre 65 pour un mètre de hauteur. Le sol lui a été tapissé de feuilles et de terre pour inciter la petite faune à emprunter ce passage.